Cette conférence va maintenant être enregistrée. Merci beaucoup Guillaume de nous rejoindre pour nous parler des bêtas bloquants dans l'insuffisance caractère aiguë. Pour ceux qui ne connaissent pas, toi tu travailles sur l'UZIC et un cardio interventionnel au CHU de Lille et hyperactif sur le groupe UZIC de la SFC. Et tu viens de coordonner un travail entre les groupes UZIC et GIC de la SFC, notamment sur ce topique. On est ravis de t'accueillir pour que tu nous en fasses quelques brides. Merci beaucoup Guillaume. Merci beaucoup Clément, bonjour à tous. Je pense que le traitement bêtabloquant de l'insuffisance caractère aiguë est un problème vraiment majeur et que tout le monde rencontre en pratique quotidienne. On va essayer de faire une espèce de tour d'horizon, une espèce de résumé et on pourra en discuter un petit peu après parce que les choses peuvent parfois être un petit peu complexes. Tout d'abord, juste pour rappeler que la signalisation bêta d'énergie qui a un rôle majeur en physiologie cardiovasculaire. Le ratio entre les différents types de récepteurs bêta qui sont principalement représentés par les bêta 1 et les bêta 2 et de l'ordre de 70, ça rentre chez quelqu'un de normal en pratique, qui n'a pas un sens caractère. Donc, le rôle du récepteur bêta 3 est à l'heure actuelle un peu indéterminé, mais est minoritaire. Je vais principalement parler des récepteurs bêta 1 et bêta 2. Ce sont des récepteurs qui sont indispensables en physiologie humaine pour tout un tas de raisons. Ils augmentent notamment la contractilité et le chronotropisme associés à tout un tas d'autres effets, bien sûr, et qui amènent à différentes voies de signalisation, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma qui est issu de Circulation Research, que je vous invite à lire, qui a une vingtaine d'années, qui est vraiment un article majeur dans le domaine. Ce qu'on voit, c'est que globalement, le récepteur bêta 1 stimule des protéines G qui vont activer la voie de l'adéniade cyclase, de la MP cyclique et de la protéine kinase A. Pour le récepteur bêta 2, il y a deux voies de signalisation. Une voie de signalisation, on va dire, positive, qui elle aussi active la voie de l'adéniade cyclase et une autre voie qui est plutôt impliquée dans l'état de mort cellulaire, qui est représentée en fait sur la droite. Je ne parle pas des récepteurs bêta 3 qui sont minoritaires. En tout état de cause, les récepteurs bêta 1 et bêta 2 augmentent la fonction cardiaque. Il y a des effets vasodilatateurs pour les récepteurs bêta 2, que non pas les récepteurs bêta 1. La problématique de ça, c'est qu'une stimulation intense et répétée de la voie de l'adéniade énergique aboutit aux effets délétères qu'on observe dans l'incense cardiaque, à savoir la mort cellulaire, le remodelage inverse, les arrhythmies, etc. Et c'est ce qu'on constate en pratique dans l'incense cardiaque. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une espèce de shift entre les récepteurs bêta, qui ne sont non plus l'état de 70-30, mais plutôt 50-50, voire 40-60. Et donc tout ça induit les effets délétères qu'on peut observer dans l'incense cardiaque. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de down-régulation des récepteurs bêta 1. Et tous les autres récepteurs bêta sont un peu désensibilisés, si j'ose dire. Et donc tout ça va amener à une stimulation bêta énergique délétère qui va conduire à tout ce qu'on peut observer dans l'incense cardiaque chronique notamment. Et donc l'ensemble de ces données de biologie moléculaire ont amené au développement de stratégies thérapeutiques que sont les bêta bloquants. Et les bêta bloquants, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous dire que c'est un traitement qui est absolument essentiel dans l'incense cardiaque, notamment en fonction systolique réduite. Donc ça a été développé au milieu des années 70 par des gens qui ont publié tout un tas de choses, notamment sur le sujet en tout cas, excusez-moi. Tout cela a amené à tout un tas d'essais randomisés à la fin des années 90, au début des années 2000 avec le carvedilol, le bisoprolol et le métoprolol. Ce que vous voyez ici, c'est l'essai Copernicus, l'essai Sibis ou l'essai Mérites. Il y a aussi l'essai avec le nébibolol, qui s'appelle l'essai Séniors, mais je n'en parle pas vraiment parce que c'était plutôt sur une population de sujets âgés. En tout état de cause, le traitement bêta bloquant a un rôle majeur puisqu'il induit environ 35% de réduction de mortalité chez les patients d'incense cardiaque chronique, enfin les patients d'incense cardiaque à fonction systolique réduite. Mais tout cela est tout de même en addition, c'est-à-dire que ces gens sont déjà traités par des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Cependant, malgré l'arsenal thérapeutique, le gain n'est pas terminé puisque finalement la mortalité hospitalière à 30 jours d'incense cardiaque n'a pas tellement été améliorée ces 20 dernières années et au contraire, le taux de re-hospitalisation a même plutôt tendance à augmenter. Donc on a tout un tas de médicaments pour l'incense cardiaque, mais tout de même, il y a des choses qui restent encore à faire. Les propriétés pharmacologiques du traitement bêta-bloquant diffèrent en fonction de leur classe. C'est ce que j'essaie de résumer dans cette diapositive. Vous voyez à gauche les différentes générations de bêta-bloquants. Vous avez les premières générations de bêta-bloquants type le propanolol, qui est un bêta-bloquant qui n'a aucune sélectivité pour le récepteur bêta-1. Comme vous pouvez le voir ici sur la colonne du milieu, c'est le ratio bêta-1, bêta-2, en fait, état 2, donc il n'y a aucune sélectivité pour le récepteur bêta-1. C'est un agent qui n'a pas d'effet alpha-bloquant, donc c'est un effet plutôt vasodilatateur avec une courte durée de vie. C'est très, très différent pour les agents de seconde génération, de troisième génération qu'on utilise à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que ce sont des agents qui ont une sélectivité bêta-1 particulière, comme le métoprolol ou le bisoprolol, qui sont des médicaments que vous employez tous les jours. En fait, on voit bien qu'ils ont un ratio bêta-1, bêta-2 qui est beaucoup plus élevé que celui du propanolol, donc ce sont des agents qui sont bêta-1 sélectifs, utilisés pour l'incense CADEC. Le carvidilol et le nébibolol sont des bêta-bloquants un peu particuliers de troisième génération. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas uniquement lié à leur degré de sélectivité. Comme vous voyez, le carvidilol a une sélectivité bêta-1 qui est relativement modeste, en comparaison du bisoprolol, par exemple. Mais par contre, ce sont des bêta-bloquants qui ont des effets vasodilatateurs par un effet alpha-bloquant. Le mécanisme est un peu différent entre le carvidilol et le nébibolol. Ce que vous voyez, le carvidilol, c'est un effet alpha-bloquant qui induit une stimulation, une vasodilatation liée par le récepteur bêta, alors que le nébibolol a une vasodilatation qui est plutôt induite par le monoxyde d'azote. L'intérêt de tout ça, c'est quoi ? C'est ce que vous voyez sur les figures de droite. C'est que les effets hémodynamiques des traitements sont radicalement différents en fonction des générations de traitements. Les traitements de première génération, comme le propanolol, par exemple, ce sont les diagrammes en noir. Vous voyez que le propanolol induit une réduction assez importante de la fréquence cardiaque, mais également du débit cardiaque, de l'élastance systolique, donc un reflet d'inotropisme en gros, et une augmentation des résistances vasculaires systémiques. Il y a très peu d'effets pour les pressions gauches, la PAPO, c'est le PWP. Tout ça a pour conséquence que ces traitements sont assez mal tolérés chez les gens qui ont une instance cardiaque à fonction systolique réduite, tant sans doute, forcément, parce qu'on voit que leurs effets hémodynamiques sont clairement délétères pour ce type de patients. Ce n'est pas du tout la même chose pour les médicaments de seconde génération, comme le métoprolol, par exemple, donc c'est les barres orientées par la droite, où la réduction de la fréquence cardiaque et l'élastance cardiaque sont beaucoup moins marquées que le propanolol, par exemple. Ce sont des traitements qui sont beaucoup mieux tolérés dans l'incense cardiaque. Malgré tout, ce sont des médicaments qui induisent des altérations hémodynamiques qui peuvent être la conséquence d'une aggravation temporaire du patient quand vous introduisez ce type de traitement. Sur le plan pharmacologique pur, le carvédilol, donc c'est barré vers la gauche, est un traitement métabocant qui est extrêmement intéressant sur le plan pharmacologique. Pourquoi ? Parce que non seulement il réduit la fréquence cardiaque et l'index cardiaque de façon moindre, voire d'ailleurs il augmente l'index cardiaque par rapport aux autres types de bétabocant, mais surtout il y a des effets vasodilatateurs, ce qui fait que ça induit une réduction des pressions gauches et des résistances vasculaires systémiques. Donc tout ça fait que les effets néfastes du bétablocage de ce médicament est un petit peu améliorés, enfin contrecarrés par les effets vasodilatateurs. Sur le papier, c'est le traitement qui a le meilleur profil, enfin qui a le meilleur profil pharmacologique et d'effets hémodynamiques chez les gens qui ont un sens cardiaque à fonction stolique réduite. Ce qui est certain en tout cas, c'est que les bétabloquants, peu importe lesquels on utilise, ce sont des médicaments qui, malgré leur bénéfice clairement démontré, sont des médicaments qui sont sous-utilisés dans l'un sens cardiaque aiguë. En fait, c'est ce qu'on voit dans cette revue de l'Open Art qu'il y a quelques années, tout de même quasiment une vingtaine d'années. Mais ce qu'on remarque assez aisément, c'est que le traitement bétabloquant est faiblement prescrit pour plusieurs raisons. En fait, la raison principale, c'est que souvent, les médecins ou même les cardiologues ont un peu peur d'employer ce type de traitement chez les patients en un sens cardiaque aiguë, parce qu'on a peur de la déstabilisation hémodynamique quand on introduit ce type de traitement. Et donc, ils sont clairement sous-utilisés. Et quand ils sont utilisés, ils sont utilisés à des doses qui ne sont pas les doses recommandées. C'est ce qu'on voit en fait en bas. Les doses, on voit que les doses de métoprolol, de carvidilol ou de bisoprolol ne sont pas les doses recommandées. Et donc ça, c'est quand même un problème dans la pratique de tous les jours, parce que ça veut dire qu'un traitement qui a démontré depuis quasiment 20 ans son efficacité et qui mène dans la recommandation depuis environ 25 ans, eh bien, il reste sous-utilisé à l'heure actuelle. En tout état de cause, les gens, les patients qui n'ont pas de traitement bêta-bloquant à l'entrée de l'hôpital, quand ils font un épisode d'un sens cardiaque et qu'ils sont hospitalisés, l'immense majorité d'entre eux ont une introduction de traitement pendant la phase hospitalière. Ce qui est logique, en fait, parce que les médecins de l'hôpital sont plus habitués à avoir ce genre de malades, ont l'habitude de manier ce type de médicaments. Donc, ce n'est pas très surprenant de voir que finalement, quand un traitement est initié, il est initié dans l'immense majorité du temps à l'hôpital. Et cela a un impact majeur. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit dans ce papier, qui tâte quand même, ce sont des papiers qui ont quasiment 20 ans finalement, ce qu'on voit, c'est que les patients qui ont un traitement, une introduction de traitement, alors l'occurrence dans cet essai, c'était le carvedilol, avant la sortie d'hospitalisation, eh bien, ces patients, à deux mois, ils ont une probabilité d'être traités par bétabloquant qui est beaucoup plus importante que les autres. Cela veut dire quoi en pratique ? Cela veut dire que quand quelqu'un sort de l'hôpital et qu'il n'a pas de traitement bétabloquant, personne ne va l'introduire. Et cela, c'est quand même problématique chez ce type de patients. Et non seulement cela augmente la probabilité de recevoir un traitement bétabloquant, mais en plus, cela augmente la probabilité d'avoir une thérapeutique à des doses recommandées. Et donc cela, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour ce type de patients. Finalement, je n'ai pas mis le détail, mais les effets secondaires à l'introduction du traitement bétabloquant, même chez les patients sévères, est relativement rare. Cela n'excède pas les 4%, c'est même beaucoup moins que cela. Et donc, finalement, quand on prend son temps et qu'on a entendu les médicaments dans de bonnes conditions, dans l'immos majorité du temps, peu importe la sévérité du patient, cela se passe quand même globalement assez bien. La présentation clinique de l'instance CADAC repose depuis très longtemps, et vous le savez, sur la classification de Forester et de Waters, qui date de la fin des années 70, sur l'état de congestion pulmonaire et de perfusion tissulaire, ce qui vous permet d'avoir 4 phénotypes de patients, que je détaille un petit peu ici. Ici, dans cette revue de l'Europeanart, vous voyez en haut à droite, le différent profil de patients et le pourcentage que vous rencontrez dans les différents secteurs d'hospitalisation. Donc, dans l'immense majorité du temps, vous faites face à des patients qui ont un état de congestion pulmonaire, mais qui n'ont pas de stigmate d'hypoperfusion. Plus vous êtes dans un secteur de soins intensifs, de réanimation, etc., plus la probabilité que vous observez un patient avec des signes d'hypoperfusion augmente. C'est ce qu'on voit ici à droite. Quand on est dans un service de cardiologie standard, globalement, c'est du 80-20 à peu près. Mais quand on est dans un secteur de soins intensifs, c'est plutôt du 50-40 à peu près. Donc, en fonction de votre secteur d'hospitalisation, vous ne faites pas face au même type de patients. Dans tout tas de causes, ce profil clinique d'incense cardiaque est étroitement corrélée à la mortalité à court et à moyen terme. Elle détermine souvent votre attitude thérapeutique. Les courbes, ici, en bleu et vert, sont des patients qui n'ont pas de stigmate d'hypoperfusion et qui ont clairement le meilleur pronostic. Alors que ceux qui ont des signes d'hypoperfusion sont des patients qui ont un pronostic péjoratif. Et donc, c'est chez ces patients-là que vous devez vous acharner, entre guillemets, à leur introduire dans la mesure du possible les traitements bénéfiques d'incense cardiaque parce que c'est eux qui vont... Enfin, les autres ont tiré bénéfices, mais eux vont tirer encore plus bénéfices que les autres parce que vous voyez que leur pronostic est clairement mauvais. Que faire avec le traitement bêta-bloquant quand vous faites face à quelqu'un qui est en un sens cardiaque aigu, sans signe d'hypoperfusion, c'est-à-dire le malade qui n'est pas en état de choc cardogénique, en pratique ? La réponse est assez simple. Si le patient est sous traitement bêta-bloquant, vous devez maintenir ce traitement. Tant qu'il n'a pas de signe d'hypoperfusion, ce traitement doit être poursuivi. C'est ce qu'on voit notamment dans l'essai Optima. Je ne détaille pas la méthode de cet essai, mais qui est un essai majeur. Ce que vous voyez dans cet essai, c'est que les patients chez qui on continue le traitement, c'est-à-dire les courbes en bleu, ou chez qui on introduit le traitement bêta-bloquant, sont des malades qui ont le meilleur pronostic. Les patients qui ne sont soit non traités ou alors chez qui on enlève le traitement, on le suspend, ont un pronostic clairement péjoratif. Et donc le message, c'est quoi ? C'est-à-dire que si vous avez un traitement bêta-bloquant à l'entrée de l'hôpital, que vous n'avez pas de signe d'hypoperfusion, vous devez maintenir ce traitement bêta-bloquant. Ceci a un impact important pendant la phase hospitalière, mais aussi un peu à distance. Donc ça, c'est un essai randomisé français, donc ça mérite d'être signalé. Non seulement vous améliorez le pronostic de votre patient pendant l'hôpital, mais en plus, vous augmentez la probabilité que le patient soit toujours sous bêta-bloquant à distance. Et c'est logique, si vous suspendez ce traitement à l'hôpital, personne ne va le réintroduire quand le patient va sortir. Et donc il faut s'acharner, tant que c'est possible à maintenir ce type de traitement, parce que c'est une importance majeure. Est-ce que le réduire, finalement, c'est une bonne idée ? Pas sûr, parce que c'est ce qu'a démontré cet essai randomisé, qui mérite, c'est quasiment le seul, d'ailleurs, je pense en cardiologie à l'heure actuelle, qui a comparé deux traitements bêta-bloquant, enfin, deux traitements de la même classe. En l'occurrence, c'est un essai qui a comparé le métoprolol tartrate, qui n'est pas utilisé dans le sens cadre, avec attention, mais le métoprolol tartrate, pardon, avec le carvedilol. C'est quand même assez peu fréquent de comparer deux classes identiques, donc ça a le mérite d'être souligné. Ce qu'on a observé dans cet essai, c'est que globalement, le carvedilol permettait une réduction d'événements chez environ 17% des patients. Mais l'autre chose intéressante dans cet essai, c'est que les patients qui avaient une réduction de dose de traitement bêta-bloquant, peu importe lequel, que ce soit métoprolol ou carvedilol, quand vous réduisez la dose, vous altérez le pronostic de votre patient. Et donc, quand cela est possible, il faut maintenir le traitement à la même dose à laquelle il rentre à l'hôpital. Et donc, le message assez clair, c'est qu'en l'absence d'état de choc avéré, vous devez maintenir le traitement bêta-bloquant. Comment cela se passe-t-il chez les patients qui sont en état de choc cardiologique ? Bien sûr, le réservoir est extrêmement différent. Bien évidemment, vous devez suspendre le traitement bêta-bloquant. Ça paraît logique. Mais la problématique principale, à mon sens, c'est qu'est-ce que vous faites pour introduire des traitements vasoactifs ? C'est quelqu'un qui est traité de façon chronique par des bêta-bloquants. Alors, c'est complexe parce que les drogues que vous pouvez employer n'ont pas les mêmes voies de signalisation et les mêmes effets pharmacologiques. Donc, la dobutamine est une drogue qui passe via la voie bêta-drénergique. Les autres drogues, comme amylrénol et noxymone, sont des émiteurs des phosphodes, des estirases. Donc, ils sont indépendants de la stimulation d'énergie, tout comme le levocimondon, qui est un sensibiliteur du calcium. Et donc, les effets vont être un petit peu différents en fonction des drogues que vous employez. En tout cas de cause, les trois sont des inodilatateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des médicaments qui non seulement augmentent la force cardiaque, mais qui en plus ont un effet qui réduit le niveau de pression gauche et le niveau de pression droite. C'est pour ça qu'on les appelle des inodilatateurs. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'en tout état de cause, il n'y a pas vraiment de différence entre les thérapeutiques, entre la dobutamine et le mylamin-rinone, entre la dobutamine et le levocimondon. Il n'y a pas de preuves majeures pour vous dire qu'un médicament est meilleur qu'un autre. Cela change un petit peu quand le patient est traité par bétabloquant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit ici avec le levocimondon, par exemple, c'est une étude du Lancet d'il y a 20 ans. Tout ça, ce sont des essais qui sont assez anciens, finalement. Qu'est-ce qu'on voit avec le levocimondon ? En fait, ce que vous voyez, c'est les colonnes en gris ou en blanc. Donc, en gris, ce sont des traitements qui n'ont pas de traitement bétabloquant. Ce qu'on voit, c'est que l'effet hémodynamique en haut, c'est donc la variation d'index cardiaque qui est en bas, la variation de pression gauche. Ce qu'on voit, c'est que quand le malade n'est pas traité par bétabloquant, la différence entre les deux est assez modeste, voire nulle. Quand le patient est traité par bétabloquant, les choses sont un petit peu différentes. Ce qu'on voit, c'est que l'effet de levocimondon est accentué, est favorisé quand le patient prend un traitement bétabloquant. Donc, dans cet essai, l'effet hémodynamique du levocimondon est meilleur quand le patient est déjà traité par bétabloquant. Il y a des papiers qui ont dit à peu près la même chose avec la myrrhynone, mais ce n'était pas des essais randomisés. Dans cet essai randomisé qui est assez récent, qui est l'essai Doremi, par capitale Doremi, quand vous prenez les patients traités par bétabloquant ou pas, il n'y a pas de différence majeure entre la dobutamine et la myrrhynone. Donc, on aurait envie de penser que le levocimondon a un effet favorable chez les gens qui sont traités au préalable par traitement bétabloquant. Est-ce que ça a un impact sur les événements cardiovasculaires et la mortalité ? Ça, c'est beaucoup, beaucoup moins sûr. Ce qui est certain, c'est que ça n'a aucun impact, la dobutamine versus la myrrhynone chez les patients traités par bétabloquant. Pour le levocimondon, cela a probablement un impact extrêmement modeste. Ici, c'est une sous-analyse de l'essai Survive que vous connaissez bien, donc un comparé de la dobutamine au levocimondon qui a été publié une quinzaine d'années à peu près. Ce qu'on voit, c'est que peut-être dans les premiers jours, il y aurait un avantage au levocimondon versus la dobutamine chez les gens traités par bétabloquant. Cet avantage est totalement perdu au-delà du cinquième jour. Donc, ça va prendre avec des pincettes jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, il n'y a pas de données extrêmement solides pour favoriser un agent par rapport à un autre chez les patients qui sont traités par bétabloquant. Le problème de ces études, c'est qu'on a comparé des drogues, des drogues vasoactives, en l'occurrence la dobutamine, le levocimondon ou autre, mais on ne savait pas du tout quel était le type de bétabloquant que prenaient les patients, quelle était la dose à laquelle ils étaient traités. Et donc, ça a une importance majeure. C'est ce que montre ce papier du Jack qui est vraiment un papier que je vous invite à lire qui est vraiment extrêmement intéressant. Qu'ont étudié les auteurs, ils ont regardé un petit peu quel était l'effet de la dobutamine et de l'énoxymone, qui est un inhibiteur des phosphodésterases, quand vous prenez un traitement bétabloquant de seconde génération, comme le métoprolol, ou de troisième génération, comme le carvédilol. Ce qu'ils ont observé, à mon avis, a un impact majeur en pratique quotidienne. Regardez les colonnes de gauche, d'abord, les diagrammes de gauche. Quand vous prenez du métoprolol, l'effet de la dobutamine, finalement, que vous prenez au passe-traitement, il est clairement inchangé. Quand vous êtes sous carvédilol, la réponse à la dobutamine est clairement annihilée, entre guillemets, parce que vous voyez que l'index cardac, en fait, il n'augmente pas sous le dobutamine. C'est très différent avec l'énoxymone, qui a très, très peu, finalement, quand vous voyez l'index cardac et les pressions gauches, l'énoxymone est un médicament qui, finalement, garde ses effets, malgré le fait que vous soyez traité par métoprolol ou carvédilol. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut globalement dire que quand vous êtes sous carvédilol, peut-être il y a un intérêt à ne pas être mis sous dobutamine, mais plutôt à des inhibiteurs de phosphodiesterase. C'est exactement pareil quand on regarde le niveau de pression gauche. On voit que le niveau de pression gauche est assez peu impacté quand vous êtes sous métoprolol, chez quelqu'un qui est sous dobutamine, mais par contre, ce n'est pas du tout la même chanson quand vous êtes sous carvédilol. On voit les effets de la dobutamine sont complètement annihilés. Et le résumé de ça, c'est tout quoi ? C'est que finalement, quand vous prenez un traitement bêta-bloquant et particulièrement un traitement vasodilatateur comme le carvédilol, il y a un rôle potentiel à placer le patient non pas sous dobutamine, mais plutôt sous les inhibiteurs de phosphodiesterase. Cependant, les données finalement de bénéfices cliniques durs sont assez limitées. Le message, je pense, de tout ça, c'est qu'avant d'employer des drogues vasoactives chez des patients traités par bêta-bloquant, regardez quel type de bêta-bloquant le patient a dans son ordonnance et en fonction de cela, vous pouvez en détruire, en tout cas, imaginer un traitement peut-être un peu différent de la dobutamine, même si tout ça, on ne connaît pas un petit peu l'impact de tout cela en termes d'événements cardiovasculaires, mais en tout cas, sur le plan pharmacologique, c'est intéressant, je trouve, et ça mérite une mérite réflexion. Tout ça, finalement, ce sont des réflexions sur des gens qui sont déjà traités par bêta-bloquant, alors que faire chez les patients qui ne sont pas traités, chez qui, des malades qui arrivent à l'incense calac de nouveau, par exemple, des découvertes de cardiopathie dilatée avec des signes hypoperfusion ou pas, mais que faire chez ces patients, finalement, qui sont naïfs de tout traitement, comment gérer l'introduction des traitements bêta-bloquants. En tout état de cause, quand on regarde les essais randomisés des vies années 2000, il y avait tout un tas de critères d'exclusion qui, finalement, représentent un peu les patients qu'on voit, nous, tous les jours, c'est-à-dire qu'on été exclus les patients sévères qui sont congestifs, qui ont des signes hypoperfusions, qui ont une incidence rénale, chez qui une stratégie de transplantation cardiaque est plus qu'envisagée, ceux chez qui ont eu un infarcti du myocard, une revascularisation coronaire dans les mois précédents dans la randomisation, les patients traités par unotrope, etc. Globalement, ce sont des patients qui sont, en instance cardiaque, à fonction systolic réduite, stables. On peut le dire comme ça clairement. Quand le patient est à l'hôpital, vous savez qu'introduire le traitement va avoir un impact thérapeutique et va avoir un impact sur ces événements cardiovasculaires à moyen terme, mais la problématique, c'est quand introduire ce type de traitement. Pourquoi ? Parce que vous savez que c'est bon pour le ventricule gauche, mais aussi le ventricule droit, et que ça va avoir un impact positif. Et vous savez aussi, en tout cas, vous avez peur, et c'est logique, que si vous introduisez un traitement chez un malade instable et qu'il se dégrade, il va rentrer dans une cascade négative qui peut aboutir à quelques petits problèmes quand même. Donc, la question principale, c'est comment faire chez les patients qui sont en instance cardiaque sévère et chez qui vous voulez introduire un traitement bétabloquant. Pour cela, je pense qu'il y a quelques petites considérations qu'il faut avoir. La première chose, à mon sens, avant d'essayer d'introduire un traitement, c'est de traiter le facteur précipitant qui amène le malade à l'hôpital, si tant est qu'il y en a un. Dans l'immense majorité du temps, c'est un sepsis, un salaire coroner aigu, un trouble du rythme supraventriculaire ou autre. En tout cas, avant d'envisager un traitement, traiter le facteur précipitant ou le facteur aggravant du patient quand il est hospitalisé. Les deux choses, enfin, il n'y a pas que ça, mais les deux choses essentielles avant d'essayer d'introduire un traitement bétabloquant sont d'une part de vous assurer que le malade est en état de volémie stable et correct. Et ce n'est pas toujours facile. L'examen clinique est important, les œdèmes, les râles pulmonaires, la torréation jugulaire, etc., l'acide, les épongements pleuraux, tout ça est très important, mais ça ne repose pas que sur un examen clinique. Vous devez aussi vous baser sur l'échographie. Il y a tout un tas de paramètres d'échographie qui vous permettent d'estimer l'état volumique de votre patient. Je ne détaille pas, mais vous êtes bien au courant de tout ça. Les biomarqueurs sont aussi importants. Le taux d'hématocryte, les peptides neurohormonaux, tout ça sont des marqueurs qui doivent vous aider à préciser l'état volumique de votre patient. Et parfois, vous pouvez avoir recours au cathétérisme cardiaque chez les patients qui sont instables, qui ont une défaillance biventriculaire, chez qui on a du mal, qui ne répondent pas très bien aux thérapeutiques, les patients chez qui vous projetez un progélo en un sens cardiaque, ce genre de choses. Ça peut être requis chez les maladies les plus sévères. En tout cas, l'état de congestion du patient doit être rigoureusement évalué par tout un tas de paramètres. C'est exactement la même chose pour l'état de perfusion tissulaire. L'examen clinique vaut ce qu'il vaut. Vous pouvez voir certaines choses, mais ce n'est pas toujours facile d'évaluation. Aidez-vous d'autres paramètres comme les paramètres macro-circulatoires que ce sont les paramètres usuels, la pression artérielle, la pression vénose centrale, le débit cardiaque avec au graphiste. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez évaluer. Mais surtout, n'oubliez pas que chez les malades les plus sévères, souvent, les paramètres macro-circulatoires sont dissociés des paramètres de perfusion tissulaire. N'oubliez pas de doser le lactate chez vos patients, n'oubliez pas de leur faire une saturation vénose en oxygène, n'oubliez pas de leur faire un rapport de capnée, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire chez vos patients pour vous permettre d'avoir une évaluation multimodale et ne pas rater le coche et surtout ne pas vous tromper quand vous introduisez un traitement comme le traitement bétabloquant. Bien sûr, la fonction cardiaque droite a son importance. Ce n'est pas toujours facile à évaluer, n'oubliez pas qu'elle est dépendante de la charge, un ventricule droit en phase de congestion importante. Je ne suis pas sûr que c'est un intérêt d'évaluer à ce moment-là mais plutôt quand le patient est beaucoup mieux sur le plan volumique, sinon vous allez raconter des bêtises, mais n'oubliez pas que la fonction cardiaque droite est importante pour introduire ce type de traitement. Quand le patient va bien, que vous jugez que vous avez traité le facteur précipitant, que vous l'avez optimisé en termes de volumique, que vous l'avez optimisé en termes de perfusion tissulaire, vous êtes en droit et vous devez introduire le traitement bétabloquant qu'on démarre à la dose la plus faible possible. C'est 1,25 mg pour le bisoprolol, 3,125 mg x2 pour le carvedilol, bref, peu importe, ça dépend ce que le médicament vous employez, mais introduisez-le à la dose la plus faible possible. Une fois que le traitement est introduit, ce n'est pas parce qu'on a introduit qu'il faut arrêter de sauver une patient, au contraire, il faut le prévenir que le traitement est susceptible de dégrader la situation tout de même pendant les 48, ce sont 12 heures d'introduction, donc il faut le prévenir, il faut lui dire que voilà, il faut lui expliquer un petit peu les signes qu'il doit l'alerter pour vous notamment. Continuez à monitorer votre patient, je trouve que c'est une bonne idée de garder les patients dans le secteur de soins intensifs au moins 24, 48 heures après la première dose de traitement bétabloquant, ça a du sens, ce n'est pas du délire je trouve. Et puis profitez-en pendant qu'il est à l'hôpital pour optimiser la dose du traitement parce qu'il est surveillé, vous êtes là, vous avez l'habitude, si vous ne le faites pas, personne ne le fera après l'hôpital, donc je suis peut-être un peu dur mais ce n'est pas loin de la vérité je pense, donc profitez-en pour optimiser le traitement sans bien sûr le faire de façon exagérée, mais profitez-en pour l'optimiser. Que faire en fait quand votre introduction de traitement échoue, ça arrive, vous introduz un traitement bétabloquant et puis le patient ne va pas bien, oui, bah zut, qu'est-ce que je fais ? Dans un premier temps, évaluer l'état hémodynamique de votre patient de nouveau. Est-il bien, est-il en état de volémie ? Est-il correctement perfusé ? Vous avez tout un tas d'adices qu'on vient de voir, donc utilisez-les pour savoir si vous n'avez pas introduit un traitement bétabloquant, un peu par erreur, vous avez souhaité évaluer votre patient ou mal évaluer, ça arrive, ce n'est pas un crime, mais très souvent quand même, un échec de traitement est très souvent lié à une erreur d'appréciation de l'état hémodynamique du patient, très souvent. Donc donnez-vous les moyens de correctement l'évaluer. Si chez les patients les plus sévères, il y a des stratégies qu'on appelle des stratégies un peu facilitées dans le sens où l'introduction de traitement bétabloquant peut être faite avec certaines stratégies qui facilitent la tolérance du traitement. il y en a plusieurs. Il y a des essais qui montrent que mettre du procoralant avec un traitement bétabloquant, ça pourrait éventuellement faciliter l'introduction du traitement, mais ça reste encore à démontrer mais en tout cas il y a des études même si elles ne sont pas majeures. Il y a certains registres qui sont intéressés à introduire le traitement bétabloquant chez des patients qui sont toujours sous inotropes. C'est intéressant qu'ils soient sous dobutamine ou sous inimiteur de phosphodistérase surtout. Chez les patients les plus sévères c'est qu'il y en a du mal à introduire le traitement. On peut imaginer introduire un traitement bétabloquant alors qu'ils sont sous drogues vasoactives. Pourquoi ? Pour une raison assez simple. C'est que finalement le fait d'introduire ce type de médicaments chez des gens qui ont des drogues vasoactives ça contrecarre un peu les effets inotropes négatifs du traitement du bétabloquant et puis ça limite les effets pro-arythmogènes du traitement vasoactif. Donc l'ensemble des deux fait que vous avez une situation pour laquelle vous annihilez un petit peu les effets négatifs des deux traitements l'effet rythmogène des vasoactifs et l'effet inotropes des bétabloquants et cette petite soupe entre guillemets peut aboutir à une meilleure tolérance du traitement bétabloquant. Qu'en est-il des traitements bétabloquants à très très courte durée d'action ? C'est l'esmolol et l'ondiolol donc c'est deux molécules un petit peu différentes quand même le l'ondiolol est un traitement qui est beaucoup plus bêta insélectif que l'esmolol donc à privilégier dans ce contexte. C'est quoi l'intérêt de ce type de traitement ? C'est que ce sont des traitements bétabloquants injectables par contre qui ont une très courte durée d'action c'est-à-dire d'accès d'accès de l'ordre de quelques minutes. Il y a tout un tas d'essais randomisés qui ont montré que ça avait un intérêt dans le cadre d'arythmie supraventriculaire en post-op chez les gens qui n'ont quand même pas trop mal pour réduire les fréquences CADAC, etc. Il n'y a aucun essai dans la science CADAC à fonction systolique altérée, ne l'oubliez pas. Il n'y a aucun essai là-dedans. On ne sait pas ce que ça fait chez ces patients en termes d'effet hémodynamique aigu en tout cas. Mais on peut imaginer que ces médicaments peuvent être employés en termes de test. C'est-à-dire que le patient vous venez de se vrer en dobutamine vous dites mince, est-ce que le patient va tolérer une dose de bétabloquant ? Vous employez un traitement bétabloquant IV de très courte durée d'action et puis vous voyez ce qui se passe. L'avantage de ça c'est que comme la demi-vie est très courte l'effet hémodynamique s'il est délétère il va être de très courte durée. Donc je ne pense pas que ce soit extrêmement néfaste pour le patient. Et puis ça vous permet de savoir est-ce que le patient est susceptible de tolérer un traitement bétabloquant comme le bisoprolope ou le camidilone. Donc ça peut servir de test. Ce n'est pas idiot mais tout de même on ne sait pas du tout ce que ça fait en termes d'hémodynamique chez ce type de patient. À l'heure actuelle ce type de médicament est quand même réservé aux malades en assence cardiaque qui a fonction sur les cas altérés chez qui on pense que le rythme cardiaque est responsable de la dysfonction VG. C'est quoi l'exemple type ? C'est les cardiopathies rythmiques en pratique. Sachant que c'est très très difficile à mon avis quand vous arrivez qu'un malade ne va pas bien et qu'il en AFA à 200 de savoir est-ce que c'est la cause ou la conséquence de la dysfonction VG c'est extrêmement difficile. Donc à mon avis employer ce type de médicament ça peut tout de même poser quelques problèmes mais c'est en tout cas une perspective d'avenir en tout cas ça peut être intéressant d'étudier ce type de médicament chez les patients en assence cardiaque c'est là. Ce n'est pas intéressant du tout. Est-ce que finalement le traitement des bétabloquants est un traitement qui doit être introduit en première intention ou est-ce que vous devez attendre d'introduire les autres traitements avant d'introduire le traitement bétabloquant ? Faut-il introduire les IEC d'abord ou les bétabloquants d'abord ? On ne sait pas. On ne sait pas à l'heure actuelle. En tout cas ce qui est sûr c'est que tous les essais majeurs des traitements bétabloquants ont été conduits sur les patients qui sont déjà traités par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc on a envie de dire introduire un IEC avant le traitement bétabloquant ça ne paraît pas totalement idiot mais en tout cas je ne sais pas si c'est l'avantage d'une stratégie versus l'autre est actuellement totalement inconnu. Que penser en fait des SGLT2 inhibiteurs ? Je ne parle pas en fait des antagonistes des récepteurs minocorticoïdes parce que dans l'étude RALES les gens étaient déjà traités pas bétabloquants. Donc je ne parle pas de ce truc-là. Les SGLT2 c'est clairement une drogue d'avenir ça on le sait ça prend une place prépondérante dans la prise en charge de l'incense cardiaque à l'heure actuelle. C'est le seul médicament qui a démontré un bénéfice clinique sans avec une safety importante dans l'incense cardiaque enfin dans l'incense cardiaque aigu notamment en fonction de ce truc altéré. C'est l'essai M-Pulse avec l'impact glyphlosine c'est le seul essai médicamenteux d'un scalaque aigu qui a démontré un intérêt. Pour autant les patients dans cet essai étaient la plupart du temps traités par bétabloquant c'est à peu près 80% des patients donc on ne sait pas si le fait d'employer des ILT2 ça favorise la tolérance ou l'introduction du traitement bétabloquant on ne sait pas mais c'est tout de même probable donc employer ces drogues de façon cocomitante avec le traitement bétabloquant c'est aussi une perspective qui est peut-être une perspective d'avenir. Si vous n'arrivez pas à introduire un traitement bétabloquant en ayant corrigé les facteurs confondants en ayant bien optimisé votre patient en ayant essayé d'autres stratégies pardon peut-être que c'est le temps c'est que le maladie est trop grave et qu'il est au-delà des ressources médicamenteuses et que c'est peut-être le temps et c'est même clairement le temps de considérer en fait un projet lourd d'un sens cardiaque type assistance ventriculaire gauche longue durée assistance biventriculaire voire transplantation cardiaque donc n'oubliez pas que si vous échouez à introduire les traitements d'un sens cardiaque chez ces patients c'est peut-être le moment de passer la main en l'occurrence à des centres tertiaires où il y a la chirurgie cardiaque. Alors finalement comment on peut essayer de résumer ça en effet de diapositive c'est extrêmement dur donc j'essaie de faire simple comment manager le traitement bétabocant lorsque vous faites l'incense cardiaque aigu en premier lieu traiter un facteur favorisant ou décompensant ça c'est vraiment le premier pas essentiel votre patient est-il correctement perfusé oui ou non si c'est le cas c'est-à-dire que vous avez retrouvé sur la partie gauche du schéma si le patient n'est pas hypoperfusé et qu'il est traité par bétabocant vous devez continuer le traitement bétabocant et l'optimiser et monitorer le patient pendant qu'il est hospitalisé s'il n'est pas sous traitement bétabocant optimiser son état de volémie et de perfusion tissulière mais après oui le patient va plutôt pas trop mal de ce point de vue là ils vont commencer le traitement bétabocant à faible dose sans oublier bien sûr le monitoring qui est absolument essentiel si le patient présente des signes d'hypoperfusion vous devez interrompre le traitement bétabocant vous l'optimiser en termes de volémie et de perfusion l'emploi des drogues bassoactives se discute la domutamine à des doses plus importantes voire des émiteurs de phosphodiesterase ou l'évocimandant chez les patients qui sont notamment traités par du carvedilol par exemple ça peut se discuter même si tout cela n'a pas d'impact en termes de mortalité ce sont des données pharmacologiques ne l'oubliez pas mais ces molécules sont chères donc il n'y a pas de preuves majeures ne l'oubliez pas tout de même une fois que le patient est optimisé est-ce que vous arrivez à lui arrêter les drogues bassoactives si ce n'est pas le cas vous retournez un peu en arrière le patient a-t-il correctement traité a-t-il une tête volumine normale une perfusion tissulaire normale si vous n'arrivez toujours pas malgré ça transférez-le dans un centre tertiaire pour des stratégies l'eau d'un sens cardiaque vous êtes en droit aussi d'utiliser des stratégies facilitées c'est-à-dire d'introduction de traitements sous drogue bassoactives d'emploi de la Diverbradine par exemple des IGLT2 ce sont des choses que vous pouvez faire même s'il y a quelques données tout de même même si elles ne sont pas extrêmement robustes si vous arrivez à sevrer toutes ces choses-là du patient vous pouvez repartir comme de l'autre côté et employer des bétablots qui ont une faible dose tout en monitorant votre patient régulièrement je pense que c'est vraiment un des messages essentiels donc on peut en discuter si vous voulez ce petit diagramme n'engage que moi je ne sais pas quelles sont vos pratiques quotidiennes parce qu'en fait ce qu'on a remarqué avec le groupe d'instance cardiaque et des soins intensifs quand on s'était un peu posé la question c'est que finalement on a tous des stratégies un peu différentes tout de même c'est ça la beauté de la chose entre guillemets ce que ça veut dire c'est qu'il n'y a pas de loi et donc en discuter ça peut être sympa enfin voilà je remercie votre attention merci Guillaume pour ce grand tour d'horizon et en effet en préambule je disais que tu as été coordonné donc ce groupe de travail avec Lusique et Logique qui nous a permis de voir en effet les grosses différences entre un suivant cardiologue et si on peut dire ça chronique versus l'aigu on n'a pas les mêmes approches on a aussi la chance d'avoir des réas pures et dures avec nous qui font des choses encore complètement différentes on a beaucoup de questions sans réponse mais il y a des points qui sont quand même assez intéressants donc on n'a pas Eric Bonnefoy aujourd'hui parce qu'il a une approche très physiopathe aussi sur l'approche des bêtas bloquants en se basant sur le calcul de l'index des résistances vasculaires systémiques de la congestion et l'hypoperfusion comme tu l'as fait pour voir un petit peu comment on démarre une chose ou une autre mais c'est vrai que tu nous as bien remis en lumière en fait la partie initiale de traitement du choc avec la dobutamine classique et autres inodilatateurs plus ou moins un vase oppresseur en fonction de ces résistances et en fonction de l'existence potentielle d'un bêtas bloquant préalable en pratique on a on a tous des approches un peu différentes à tous on fait pas mal de l'évo le fait que ça soit passé d'un domaine public à diviser par quasiment 4 le prix de l'ampoule donc ça facilite un peu les choses on a tort ou on a raison j'en ai évidemment aucune idée mais ça marche pas mal pour l'introduction des bêtas bloquants de l'autre côté on a l'équipe notamment de Bruno Lévy et on a François Roby aussi à Montpellier qui font pas mal de bêtas bloquants IV Bruno Lévy fait beaucoup de l'andiolol vraiment pour l'effet bléta 1 avec on a un certain nombre de publications qui sont des case séries quoi qui sont essentiellement faites par les japonais qui utilisent beaucoup ce produit et qui commencent à faire des études hémodynamiques qui sont assez intéressantes prouvant l'effet assez bêta 1 un effet qui se rapproche du métau prolol avec l'effet de baisse des PCP de la fréquence cardiaque et un index potentiellement qui accéléré le contexte c'est souvent des FE altérés avec une FA et on est en train de se poser la question et ça fait partie des choses qu'il faut que je discute avec toi sous l'impulsion du labo qui vend ce produit de faire un PHRC pilote en tout cas hémodynamique sur le début des traitements donc je me suis permis de donner ton nom tu devras entendre parler de revenir vers toi normalement et après il y a une étude qui va aussi peut-être nous aider sur la place des ISGT2 bref excusez-moi j'ai galéré qui est l'étude en pas choc qui a été financée par le PHRC 2022 et qui devrait débuter avec donc l'emparglyphosine débuter dès la phase initiale des J0 ou J1 d'un choc cardiogénique avec signe de surcharge quelle que soit la fonction rénale qui sera stratifiée sur la fonction rénale secondairement donc ça peut être intéressant et comme tu le dis on avait quasiment rien jusqu'à maintenant et peut-être qu'on peut espérer dans les prochaines années le temps de faire ces études et les résultats avoir quelques données là où j'étais un peu surpris parce qu'on ne le fait pas et je ne sais pas si on a raison ou pas c'est le fait d'associer dans la discussion qu'on a pu avoir et dont tu as reparlé aujourd'hui c'est par exemple dobutamine bétabloquant ce qui quand on est sous bétabloquant moi j'ai toujours appris mais je ne sais pas si c'est vrai que tu pouvais monter les doses et que le moment tu allais avoir une compétition sur le récepteur entre ton imprénation en bétabloquant et la dobu je ne sais pas si tu as un peu plus de données là-dessus ou d'idées perso en fait ça dépend le traitement bétabloquant que prend le patient c'est pour ça que les essais avec le levocimandant et les autres c'est problématique parce qu'on ne connait pas le traitement bétabloquant du patient et en fait je pense que les bétabloquants qui sont tous ceux avant ceux de troisième génération c'est le carvedilol et le nebulol par exemple ce sont des médicaments qui théoriquement quand on injecte un de la dobutamine l'effet de la dobutamine est totalement neutre pourquoi ? parce qu'en fait c'est des traitements qui ont un état bêta 1 sélectif très important et donc finalement quand vous injectez de la dobutamine il ne se passe pas grand chose le carvedilol c'est un traitement qui n'a pas vraiment d'effet bêta 1 sélectif c'est aussi bêta 1, bêta 2 donc c'est un effet qui est très très différent donc je pense que les gens qui sont traités par carvedilol il faut éviter parce que comme les deux récepteurs sont pris par le bétabloquant il faut éviter d'un effet de la dobutamine qui aura un effet neutre chez ces patients-là il y a peut-être une place pour les autres voies d'agents vasoactifs type les inhibiteurs de phosphodiesterase donc ça dépend en fait je ne sais pas vous quel est le traitement que vous employez mais chez nous à Lille l'école de Lille c'est d'employer du bisoprolode pas mal mais chez ces patients-là ça ne me choque pas je pense qu'il y a une majorité des gens qui utilisent le bisoprolode je pense en très grande majorité alors ça c'est pareil c'est un effet parce que c'est quelque chose qui m'étonne pas mal parce que quand on regarde globalement ce qui ressort quand même c'est que le meilleur effet c'est tout de même c'est le carvedilol et en pratique on utilise tous l'argament nu et du bisoprolol parce qu'il y a tout de même je pense savoir pourquoi mais parce que malgré les effets observés finalement il y a des cohortes qui disent que mais ce n'est pas des essais randomisés qui disent que globalement quand on emploie un agent ou un autre ça ne change pas grand chose et donc mais sur le papier quand même je pense que le carvedilol est le médicament qui a le meilleur profil après il y a une problématique de question de laboratoire français oui c'est possible c'est possible mais j'avoue que maintenant j'ai tendance à l'employé celui-là maintenant mais j'ai peut-être tort parce qu'après le problème de ce traitement c'est qu'il a été comparé j'en parlais tout à l'heure mais c'est vrai que c'est quand même remarquable de voir que les bêtas bloquants c'est vraiment la seule classe où il y a un essai randomisé qui a comparé deux médicaments du même effet quoi ça n'est jamais arrivé avec les ufc etc donc quand même il y a un gros essai qui a quand même montré certes il a été comparé au métopolol tartrate qu'on n'utilise pas parce qu'on emploie du métopololol pas du métopolol succinat dans Meritachet mais tout de même quand on compare les traitements et quand on regarde les effets hémodynamiques le Credex c'est celui-là il y a quand même un profil qui semble meilleur que les autres mais bon en pratique Guillaume après un choc cardiogénique au bout de combien de temps tu te laisses donc je parle d'un patient qui est euvolémique autant qu'il peut l'être donc il n'y a plus de choc est-ce qu'il y a un délai raisonnable ou est-ce que DJ1 J2 du sommage ça te semble raisonnable bah oui moi ça me semble raisonnable c'est ce qu'on c'est ce que clairement on fait on a globalement on attend 24 heures quand on sèvre la dopamine d'un patient le lendemain on essaie le traitement de l'étabucan on le fait assez vite parce que après on essaie de bien évaluer le patient sur son état hémodynamique parce que c'est ça finalement la cause la plus fréquente d'échecs de traitement c'est bien une mauvaise évaluation du patient ça je pense que c'est une certitude on essaie de le faire très vite le lendemain H24 on le fait mais pareil il n'y a pas de règles mais c'est ce qu'on fait en tout cas je ne sais pas comment vous faites chez vous j'imagine qu'on a à peu près tous la même la même chose la question et de plus en plus on fait de plus en plus de cathédroits j'aimerais qu'on arrive pour certains patients à faire plus de soins mais ça c'est un autre débat mais on fait de plus en plus de cathédroits à la phase initiale et donc parfois au moment du sevrage et c'est vrai que il y a des fois c'est aidant ça nous confirme ce qu'on voit cliniquement et on est plutôt content et il y a des fois ça nous confirme ce qu'on voit cliniquement mais avec par exemple un hébi tu vois un index cardiaque où tu as le patient qui s'est nettement amélioré la bio, la créate le foie il est plus lactique il n'est pas congestif cliniquement bref le patient va mieux il a une tension qui est correcte il est au fauteuil et par contre il a un index qui est à 1,4 sur le 4 et droit et là cela c'est vrai que si les résistances sont un petit peu élevées je mets de plus en plus à les calculer systémique je parle j'hésite à mettre le bêta bloquant je ne sais pas si j'ai raison ou tort et je me dis là je vais quand même le sécher il est en train de se remettre alors je suis d'accord que ça dépend de l'ischémique aigu de nouveau versus le chronique dilaté mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde avec des études physio purement hémodynamiques peut-être c'est mal à pas il n'y a rien qu'on te dit dans la littérature pour voir un petit peu la stratégie d'implémentation certes des traitements voire même en se concentrant que sur les bêta bloquants ça devient très difficile quand tu commences à réfléchir dans quel ordre tu mets les différents traitements vu qu'il va te falloir beaucoup de groupes et beaucoup de patients mais ça on pourrait peut-être regarder aussi qui nous inquiète si tu as les résistances élevées j'ai l'impression que le plus logique ça serait de toute façon de mettre les IEC sans d'accord avec la littérature tu vas augmenter là aussi ton débit cardiaque d'une certaine façon après c'est une réflexion des étudiants que j'ai eues il y a peu de temps il m'a dit on introduit pas les bêta bloquants parce qu'il a un index cardiaque bas quand bien même il n'y a pas de signes de choc et c'était pas c'était pas la culture que j'avais eue et j'avoue que je trouve qu'en plus effectivement c'est un peu les courbes que tu as montrées c'est que l'effet sur l'index il n'est pas forcément négatif non chez tous les patients et en fonction des patients et d'ailleurs il y a le papier qu'on a qu'on a co-écrit à Clément notamment sur l'agence de la biomédecine les patients en attente de grève on montre bien que chez des patients non-hylotropes dépendants finalement ce qui est beaucoup plus corrélé au pronostic pendant l'attente c'est la congestion beaucoup plus que d'avoir un index cardiaque même effondré si on n'est si on n'est pas congestif c'est assez c'est associé à un plutôt bon pronostic contrairement avec les études cliniques où effectivement quand on fait un forester clinique et que là il y a des signes de bas débit c'est que globalement on est en choc et là effectivement forcément que le pronostic il n'est pas le même mais un bas débit en un index cardiaque effondré au KT avec un patient peu congestif et pas de signe de choc unique le pronostic il est étonnamment plutôt plutôt rassurant ça c'est logique je reviens à ce que tu disais au début c'est le mettre des IEC chez les patients qui ont des pressions gauchées élevées c'est à mon avis c'est une bonne stratégie avant le traitement bêta bloquant parce qu'en réduisant leur niveau de pression on va augmenter un peu leur index cardiaque ce qui va permettre de faciliter un peu la traduction de traitements bêta bloquants donc j'avoue que ce qu'on a tendance à faire quand même c'est de commencer à mettre des IEC avant de mettre des traitements bêta bloquant la seule qui fait qu'on attaque le pali EEC en premier c'est quand ils ont un rein qui est à limite et pas encore remis et où on veut attendre un peu et c'est bon cela c'est probablement un patient sur deux en poste des compensations aiguë et dans ce cas là c'est vrai qu'on attaque plutôt le bêta bloquant alors après il y a la glyphosine qu'on attaque nous depuis le début très vite voire à l'histéro on a beaucoup de raisons là aussi ça se discute c'est pas du tout évidence-based puisque même en pulse il fallait 24 heures de stop de paninotrope clairement et 24 heures de stop les XIV pour pouvoir commencer la glyphosine mais c'est vrai c'est vrai sur tout point de vue qu'on a tendance à l'attaquer assez vite avec l'unité qui s'optimise en termes diurétiques quand tu l'associes au diurétique voire à une polythérapie diurétique qui ne nous déplaît pas mais bon c'est des données personnelles encore une fois avec un niveau de preuve zéro franchement l'étude d'Empel c'est une belle étude je trouve mais la problématique de cette étude c'est pas une problématique comme le souligné c'est le seul essai d'un médicament qui a montré un truc dans la sens calac aigu quand même quasiment donc c'est quand même quelque chose de majeur je pense mais tous les patients sont quand même globalement ils vont bien donc ils sont tous traités par métabloquant quasiment c'est différent chez les malades très instables on va attendre un pas choc on reviendra vers vous d'ailleurs pour la lecture des malades et merci beaucoup Guillaume pour ce super topo finalement tu as largement comblé le temps d'Eric donc c'était très bien on reviendra à modérer avec nous voir à modérer tout seul le topo d'Eric si tu veux à la rentrée qu'on va essayer de caler en tout cas ça émène à plein de plein de stratégies c'est ça qui est chouette il y a plein de stratégies qu'on peut développer et tout ça et qui vont être développées ça j'en doute pas du tout mais donc on va s'adapter à écrire le PHRC à la suite de ta coordination sur les bêtas bloquants je pense que c'est le bon moment on verra ce que ça donne d'ailleurs je parle bien en tout cas merci beaucoup et puis pour Icatra c'est fini pour cet été mais on se retrouve à la rentrée on travaille avec Guillaume Vaudry au programme à l'association à culte les sociétés savantes qui soutiennent ce projet désormais pour essayer de faire un truc qui soit à la fois aigu chronique et assez large très spécialisé un peu plus ouvert vers la ville aussi voilà je te laisse le mot de la fin Guillaume peut-être je te reparlais merci à tous merci Cléon merci Guillaume merci à tous et puis si vous avez des idées des volontés pour la rentrée n'hésitez pas c'est le moment de nous les soumettre peut-être intégrer d'une façon ou d'une autre un petit peu plus les paramédicaux je pense qu'il y a des choses à faire donc si on a des motivés qui ont des idées ne pas hésiter à revenir vers nous ça peut être intéressant pour la rentrée puis on se retrouve bien sûr à la rentrée avec un programme qui sera enrichi et passionnant bonnes vacances à tous bonnes vacances à tous merci